Salut, bonjour. Une vidéo qui nous ramène chez les West Penrith Peppers, les papiers de West Penrith. Donc, on n'est pas dans ses écrits, là. On est sur une activité contemporaine, maintenant, actuelle, de sa part, où il répond plutôt à des questions d'ordre spirituel, on va dire, au public ou aux gens qui les posent sur son site. Et donc, ça, c'est la vidéo 152, qui s'intitule « Le cloud », qu'on ne va pas traduire parce que c'est vraiment le cloud informatique du web, contre ou vis-à-vis du centre de recyclage. Est-ce que c'est de cette manière qu'ils vont nous garder prisonniers pour toujours ? Entre parenthèses, entre guillemets. Donc, c'est une vidéo de West Penrith et de Ariel Glad, qui est sa compagne, datée du 25 mai 2019, et qui va être lue par West Penrith, enfin, que je vais traduire. Il a écrit ça sous l'égide du Start Logo par Sussala Productions, N Logo par Mad Max, non, Mad Sax. Donc, il cite ses sources et il donne des remerciements et des reconnaissances aux personnes qui participent à son site. Ce, à propos de quoi, je ne peux m'empêcher de vous dire, « Oui, 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 j'ai changé mon bandeau d'accueil, vous avez vu, et je l'ai fait grâce au travail et au don d'un de mes lecteurs, enfin, auditeurs, qui apprécie mon travail et qui s'est proposé de réaliser ce nouveau bandeau gratuitement. » Avant quoi, je le remercie et je pense que peut-être tout le monde le remercie parce que, oui, moi, je le préfère à l'antécédent qui était mal cadré et tout ça. Donc, je lui ai fourni des photos et il a monté ça selon deux, trois discussions que nous avons eues pour mettre au point l'ambiance. Alors, voilà, je ne suis pas trop mécontent du résultat. Je suis même assez content. C'était un encart. Donc, il commence par une mise en garde quand même en disant que toutes leurs vidéos sont basées sur leurs expériences personnelles et les recherches et que lui, qu'ils ont fait, Ariel et Wes Penry. Leur intention est de partager ses conseils avec ceux qui pourraient en profiter, en bénéficier. en tirer avantage. Ne prenez pas nos mots à la lettre. Faites vos propres recherches additionnelles avant de vous faire une idée fixe. Aucunement, nous ne suggérons que nous possédons la pleine vérité et nos conclusions peuvent bien changer au fur et à mesure que nous continuons notre voyage, notre recherche. Mais lorsque de tels changements apparaîtront, nous vous tiendrons au courant. Donc, il y a quelques années, j'ai écrit le livre dit Wes Penry qui s'intitule « La superintelligence synthétique et la transmutation de l'humanité. » « Un plan de route vers la singularité et au-delà » par Wes Penry qu'on peut télécharger sur son site et qui est gratuit. Vous aurez la référence sous la vidéo, mais bon, elle va être en anglais. Vous pouvez traduire avec Google, peut-être. Il faut parfois, si c'est un PDF, passer en HTML, puis faire la traduction. Ça demande un peu de travail. Et là, il doit être épais comme ça, ce livre. Je ne sais pas, il y a 28 chapitres ou je ne sais plus. Je ne l'ai pas encore attaqué, moi, sur ma chaîne. Je n'ai même pas fini les Wes Penry 1, 2, 3 et 4. On en a fait quelques-uns par-ci, par-là. Mais celui-là est un petit peu d'actualité, même plus que d'actualité. Il est d'urgence. C'est-à-dire qu'il y a une partie de prévision et de mise en garde contre le monde d'aujourd'hui dans le travail de Wes Penry. Et il y a une partie sur la cosmologie passée et notre actualité qui en découle. qui est soumise à l'histoire du passé. Et donc, voilà. Il faut choisir. De temps en temps, on s'instruit, on fait de l'archéologie mentale, on va dire, et cosmique. Et en même temps, il faudrait entretenir un petit peu notre conscience plutôt politique, là, quand même. Enfin, vous m'avez compris. Donc, dans ce livre, il nous montre tel que le futur va être lorsqu'on va s'approcher de la singularité, avec ses constructions, y compris dans le corps humain, qui sera alors contrôlé, dirigé par l'intelligence artificielle, l'IA. Il a aussi parlé de la manière dont l'élite globale met en place un supercomputer, un superordinateur, qui va contenir l'entière conscience humaine. En autres mots, la grille, telle qu'on la connaît, va sûrement être obsolète. Et ce supercomputer va devenir le nouveau contenant qui va nous garder prisonniers dans cette matrix. Mais il ne dit pas matrix, il dit patrix, en fait. Côté paternel, quoi. Côté masculin de la matrice. Enfin, pas de la matrice. L'empreinte du patriarcat sur la matrice. Voilà, à peu près. Et donc, un autre mot pour ce supercomputer, c'est le cloud. Beaucoup de gens nous ont demandé, à Ariel et moi, donc à Ariel et à Wes Penneray, de quelle manière est-ce qu'ils pouvaient échapper à la singularité ? Et si nous pouvions quand même nous échapper au travers de la grille, the grid, alors que la singularité serait déjà complètement en place, au cas où nous ayons refusé de participer. C'est-à-dire, pas de puissage, sûrement pas de crypto-monnaie. Enfin, il va falloir marcher sur des oeufs avec la situation qui va se proposer là. Histoire de ne pas perdre tout moyen d'interaction, tout en restant très libre. C'est un nouveau domaine. Bon, on continue. Et la réponse est que ça va dépendre complètement de l'individu. Nous n'avons cessé de répéter combien il était important de quitter la Patrix après cette existence ou il sera trop tard. Et donc, dans cette vidéo, nous allons parler de pourquoi est-ce que c'est si important. Donc, qu'est-ce que le cloud ? Le nuage, le cloud, est bâti sur toutes les technologies connues et va devenir un container pour la masse de conscience humaine. De la même manière, comparable au fonctionnement de la grille actuelle, the grid, c'est la maya quelque part, je pense. Alors que nos interactions par les médias sociaux et au travers donc des objets électroniques en général, nous leur donnons nos données personnelles, nos connaissances, nos ressentis, nos émotions et quasiment tout ce qui bâtit notre vie est abandonné du style la liberté. Non, nous faisons tout ça de notre plein gré. En clair, nous donnons tout ce qui nous compose de manière volontaire. Et tout ça va être mis dans le monde digital. C'est stocké dans le cloud. Il est fort probable que cette situation perdure depuis quelque temps déjà. En plus, le monde digital est hautement affecté par des intelligences artificielles avec de différentes fonctions. Cette IA contrôle ce qui se passe. Elle contrôle, le monitoring, c'est en même temps contrôler, mais en même temps prendre les données. Et donc, elle apprend de nous et de nos comportements jusqu'à ce qu'elle puisse agir de manière similaire, tout à fait semblable à celle des humains. C'est la copie à la mode enki, comme d'habitude. Même ceux qui ont brièvement recherché sur la singularité savent que le cloud va être sur base humaine et nanotechnologie qui vont remplacer notre corps actuel biologique. La raison essentielle est que lorsque cela sera accompli, nous n'aurions plus le problème des maladies et aussi qu'il n'y aura plus de morts. Ces corps ne seront pas aptes à devenir malades dans ces nouveaux corps humains dans lesquels les cellules sanguines seront remplacées par des nanobots. Ceci nous rendra virtuellement immortels. Et tout le monde sera à l'équivalent de l'âge qu'il avait à 25 ou 30 ans. Les gens se ressentiront toujours comme s'ils étaient dans leur première jeunesse. Enfin, pas première jeunesse, mais vous voyez, la force de l'âge au minimum. Voir même peut-être la pêche de la jeunesse dans la force de l'âge. On fera ce qu'on voudra. Ils font ce qu'ils voudront, a priori, parce que moi je ne suis pas sûr que ça me tente. Si une partie du corps biologique fonctionne mal, on passe en chirurgie et on le remplace avec un nouveau. Très bientôt, les gens qui auront encore un corps biologique et dont un organe essentiel va tomber en panne, le cœur, les reins, les poumons, le foie, pourront avoir un remplacement avec des organes faits sur une base de biotechnologie nano. Donc, en conséquence, ils vont se ressentir comme ayant la vigueur constante de quelqu'un de sain, âgé, de 25 ans. En remplaçant leurs organes défaillants, les gens vont conserver leur corps vivant, même s'ils ont 80 ans, à l'époque de la panne d'organes. Ceci va amener rapidement au fait que les gens voudront avoir tout leur corps remplacé. Qui ne voudrait pas revenir à l'âge de 25 ans ? Tous ceux qui n'ont pas encore 25 ans. Ah non, parce que 17-25, c'est quand même une super période. Grimpe au mur, là, je te le dis. Cette situation pourrait paraître paradisiaque à bien des gens. Oui, ça sera céleste et paradisiaque, mais dans le ciel d'Anki, dans son âge d'or, dont les gens dans la New Age Community, la communauté New Age, parlent depuis un certain temps déjà. C'est la copie version Anki, le mime, de cet âge d'or qui s'est déroulé sur Tiamat, et non pas sur Terre. À l'époque où Anki n'avait pas encore construit cette construction, cette matrice, ou de manière plus correcte, cette patrix. Donc, pourquoi est-ce que la singularité est si mauvaise, néfaste, terrible ? Au-delà de l'agenda du Maître Suprême, des Overlords, donc l'agenda d'Anki, qui est cette attaque sur Orion, avec nous les humains en tant que soldats de pied, la troupe, troupes humaines, Battlestar Galactica, dans ce genre. Il y a à côté de ça, donc un autre agenda très sinistre, très néfaste. Nous sommes quasiment sûrs que l'élite globale a déjà développé des corps humains animés par intelligence artificielle, construits avec des nanotechnologies, n'attendant que le moment idéal pour remplacer l'humanité, à base de corps biologiques, c'est donc quelque chose qui pourrait potentiellement être fait déjà aujourd'hui. Mais il leur faut d'abord suffisamment endoctriner les gens, jusqu'à ce que la plupart d'entre nous acceptent complètement cet agenda. Après tout, ils ont quand même besoin de notre autorisation, de notre permission pour cet agenda, qu'on devrait donc nous forcer à admettre de notre plein gré. Ah, c'est bien ça ! Forcer à admettre de notre plein gré. Donc, il est impératif que nous échappions à la patrix, sans aller ni dans aucun tunnel, vers aucune lumière, au moment où on quittera notre corps biologique mort. Aussi longtemps que nous nous garderons ceci à l'esprit, tout ira bien. Et bien sûr, nous devons nous assurer de n'avoir remplacé aucun organe durant cette existence. Nous ne voulons pas rester coincés dans notre corps actuel, sans même plus être capables de mourir. Il y a des sources qui disent qu'entre les espaces de vie, donc que l'espace entre deux vies, en anglais, dans son livre, BLA, Between Life, BLE, Between Life Espace, ou ARIA, BLA, donc l'entre-deux-vies, quand on n'est pas encore vivant et plus mort non plus. Donc, il y a des gens qui disent que cet espace n'existe plus. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas, on ne sait pas ? Mais si ça continue, si cet espace existe toujours, il y a des chances pour que ça ne dure pas très longtemps encore. La BLA n'est plus nécessaire maintenant qu'il y a le cloud, ou en tout cas, quand il sera complètement implémenté, mis en place sur toute la population. Jusqu'à ce moment, cet instant-là, il est probable que l'espace entre deux vies existe encore et fonctionne. Ce qu'on va vous dire maintenant me paraît être ce qui nous attend. Lorsque les gens vont mourir de leur corps biologique actuel, ils ne se réincarnent plus dans de nouveaux corps biologiques. Au lieu de cela, la conscience, c'est-à-dire l'âme, va être prisonnière dans le nuage, dans le cloud, qui sera donc le nouveau conteneur pour la masse de la conscience humaine, alors que jusqu'à présent, l'espace entre les vies étant opérationnel, l'âme a été trompée par le biais du tunnel de lumière pour être rapidement recyclée dans un nouveau corps de bébé biologique sur Terre. Cela ne va sûrement, probablement, plus être le cas dorénavant. Il est fort probable que Overlord Enki redirige le tunnel de lumière en direction du cloud au lieu de l'ancienne BLA, l'espace entre les vies. À moins que cela n'ait déjà été fait. Donc alors, l'âme va possiblement et logiquement être envoyée dans le cloud avec toutes ses mémoires et tous ses espoirs. Et donc, elle va perdre en individualité en se mêlant à la conscience générale. L'Overlord, le Maître Suprême, n'a pas besoin d'âme individuelle. Tout ne sera plus qu'un, unité, une conscience de cloud. C'est fort probable que ceci soit l'unité, le oneness, d'être un, tel que le promeut la communauté New Age, qui est plus ou moins ignorante de ce qu'elle fait actuellement et quelle maison mère ils aident en ayant cette attitude. C'est-à-dire, en fait, l'intelligence artificielle et l'Overlord, Enki, qu'on appelle aussi le demi-urge, me semble-t-il. Les gens des communautés spirituelles disent souvent « Nous sommes tous un et nous allons redevenir un avec la source. » Mais là, la source, dans ce cas, c'est le cloud, le super-cerveau, le super-esprit, c'est-à-dire la singularité. Imaginons que l'Overlord désire que la population mondiale reste au niveau de 200 millions de personnes. Un nombre hasard, juste pour l'exemple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre 200 millions de corps nanothèques, donc par une production de masse, et leur mettre des âmes à l'intérieur. Mais comment est-ce qu'ils acquièrent les âmes ? Eh bien, c'est facile. Le cloud va agir simultanément en tant que conscience et notre âme supérieure. Alors, les dieux vont injecter le nombre adapté d'âmes pour chaque corps. Une analogie serait que l'Overlord, le demi-urge, prend d'une main géante et les envoyer dans les corps, s'il est bien compris. Ils jouent avec nous comme des enfants jouent avec des poupées. Ou des voitures miniatures. Quand on les met dans des voitures miniatures. Pour que les poupées et les voitures fonctionnent, il faut juste leur mettre une batterie neuve dedans, c'est-à-dire le feu de l'âme. Et cela fera de nouvelles âmes entières. Et les âmes qui avaient été bien construites dans le Kaashaha par la déesse mère vont maintenant être intégrées dans le cloud, dans l'unité, l'unicité, la singularité d'Enki. Les nouvelles âmes nées sur Terre dans la singularité vont être des âmes toutes remodelées entièrement, nouvellement, qui, d'une certaine manière, recommencent du départ de rien du tout. Quoi qu'il en soit, ces nouvelles âmes vont avoir accès à toutes les informations qu'il y aura dans l'âme supérieure commune, le cloud. et tout sera connecté à tout. Les corps de chacun seront connectés au corps de chacun. Non, c'est-à-dire chacun sera connecté à chacun. Un nouveau humain, un nouvel humain aura été ainsi créé autant au niveau du corps qu'au niveau de l'âme. Une fois que ces nouvelles âmes seront créées, elles seront collées à jamais dans leur corps les immortels. Les humains vont perdre leur sexualité. Plus besoin, d'ailleurs, non plus d'organes sexuels. Et les enfants ne naîtront plus. Ça ne sera plus nécessaire. Et ça n'a aucune importance que tous les hommes se ressemblent. Sans sexualité, il n'y a pas besoin d'attraction sexuelle. Et comme il n'y aura plus ni famille, ni relation romantique, quand aurons-nous affaire de ce à quoi ressemblera nos corps ? Il est plus important qu'ils soient hautement fonctionnels pour travailler correctement. L'exemple des soi-disant, ainsi nommés « aliens gris » nous vient à l'esprit. Ils n'ont pas d'organes sexuels. Ils se ressemblent tous et souvent, ils nous disent qu'ils sont nous dans le futur. Ça fait flipper, ça. Ainsi, vous pouvez vérifier ça dans de nombreux matériels channelés. en cas, je ne trouve pas très logique que des gens qui seraient arrivés à un niveau supérieur viennent nous voir aujourd'hui pour nous mettre au courant ou récupérer du matériel alors qu'on est déjà à une époque où on est abîmé sérieusement et qui s'y prennent aussi mal. C'est-à-dire qu'ils viennent aujourd'hui mais nous, là, aujourd'hui, on est en train de le vivre. Donc, en fait, on est en train de vivre cette situation, leur présence aujourd'hui. Comment dire ? Ils ne sont pas encore nés aujourd'hui mais ils sont présents lorsque nous, on est disparus et qu'on revient à la date d'aujourd'hui. C'est logique. Moi, je trouve idiot d'avoir la même démarche pour faire la disclosure en fait auprès du public s'il y a des choses à changer pour pas qu'on soit aussi moche qu'eux parce qu'ils n'ont pas l'air très heureux moi, je dois dire. Et puis, vu comment ils se comportent, ils n'ont pas vraiment le niveau sympa à entrevoir. Alors, je trouve que leur stratégie n'est pas plausible. Elle n'est pas plausible. ce n'est pas la plus fine et c'est donc là que j'ai un problème avec cette idée comme quoi ils sont nous dans le futur. On va reprendre après cette explication des plus claires. Donc, si l'overlord le démiure je veux 200 millions de gens sur la planète par exemple, ils n'ont pas besoin que plus de gens naissent ils n'ont pas besoin de nouvelles naissances. Une fois que la population aura atteint les 200 millions et si jamais ils changeaient d'avis plus tard et qu'ils décident qu'ils avaient besoin de plus de corps ils n'auront qu'à les faire en laboratoire et recommencer l'injection de nouvelles âmes depuis le cloud. Les dieux seront alors capables de nous contrôler complètement toute la population à n'importe quel instant avec tout ça en tête. Comment est-ce que quelqu'un va pouvoir se débrouiller pour s'échapper d'une telle prison ? Si c'est possible, au moins nous nous pouvons voir nous pouvons essayer de voir de quelle manière cela serait possible. Si nous nous rappelons l'homo sapiens originel qui a été créé par Enki et si on l'appelait l'humain 1.0 l'homo sapiens sapiens l'homme moderne pensant. Vous savez l'homme c'est le roseau pensant et la femme c'est le roseau dépensant évidemment. Je vais me faire des copines excusez-moi c'est un vieux gag en mémoire d'un ancêtre à moi. On peut imaginer que l'humain qui a été créé après le déluge on va l'appeler l'humain 2.0 c'est nous c'est nous et le nouvel humain qui sera créé avec la nanotechnologie on va l'appeler l'humain 3.0 en quart je vois non là je ne suis pas d'accord on ne peut plus l'appeler humain machine ce n'est pas humain enfin bon on reprend donc en reliant tous les points il semblerait que ce soit ce à quoi nous allons être confrontés si nous acceptons la singularité donc c'est sans bénéfice ou stérile de vouloir se réincarner ici sur Terre encore en pensant que nous allons pouvoir aider le reste de l'humanité la mission vous savez dans notre prochaine expérience de vie ce qui risque le plus probablement de se passer c'est que nous allons être fait prisonnier dans le cloud et être unifié à la conscience humaine totale face à le bout qui est déjà capturé dans le cloud et ce sera la fin de notre conscience individuelle c'est à dire notre âme il y a probablement un moyen de s'en sortir c'est à dire au travers de la grille lorsque nous la voyons si nous ne faisons pas le bon choix nous pouvons mettre en danger nous pouvons être en train de jouer notre futur en tant qu'âme individuelle aussi loin qu'on puisse dire toutes les promesses d'ascension la récolte the harvest the rapture cette version chrétienne l'enlèvement soudain des âmes ce qu'on appelle aussi the event l'événement tout ramène à la même idée la singularité donc soyez attentifs et méfiants envers toute nouvelle technologie que le corps médical va absolument vous faire intégrer à vos corps et si vous avez besoin d'un remplacement d'un genou par exemple assurez-vous que le docteur puisse vous répondre sur la composition de votre prothèse et est-ce que c'est fait avec des nanotechnologies et si c'était le cas je vous suggérerais nous vous suggérerons de refuser aimablement mais fermement et de demander d'avoir accès à une technologie sans nanos c'est-à-dire une bonne prothèse à l'ancienne pas une jambe de bois non pas à ce niveau-là mais bon ils font des bons trucs quand même plus ou moins aujourd'hui et quand il n'y a pas moyen de faire autrement ça soulage grandement voire même ça vous remet dans le en forme quoi donc demander à avoir des implants sans nanotechnologies à propos d'implants Elon Musk a dit dernièrement lors d'un show sur Joe Rogan Show une émission de radio il est venu y faire la promotion de son lien neural Neuralink c'est-à-dire le projet Neuralink il veut que nous nous mettions des implants dans le cerveau de façon à augmenter nos capacités mentales à devenir télépathiques et il dit que c'est déjà quasiment prêt à fonctionner télépathique synthétique à priori parce qu'on est déjà télépathes ce projet d'Elon Musk est détaillé à futur dot com attendez futurisme futurisme sans e dot com point com il est dit sur le site que SpaceX et le PDG de Tesla Motors lui amènent l'annonce d'une machine cérébrale oui donc il fait la promotion d'une interface entre le cerveau et la machine qui pourrait permettre l'accès au cerveau humain au computer une interface corticale directe permettrait d'après lui d'atteindre de hauts niveaux de connaissances et nous donner plus de capacités pour faire la compétition avec l'intelligence artificielle disait le Wall Street Journal en 2016 2017 pardon il est difficile de savoir si ce Neuralink va se permettre de faire juste ça va permettre la relation du cerveau humain à la machine pour des consommateurs pour les applications de consommateurs n'acceptez rien qui puisse augmenter vos capacités vous pouvez être sûr que ça a un rapport avec une technologie et la préparation pour ce cloud pour la singularité en tout cas faites ce que vous pouvez pour rester tel que vous êtes améliorez-vous naturellement je dirais jusqu'à la fin de cette vie et voilà sur ces bons conseils je vous souhaite le moral un bon courage et à très bientôt salut